Je ne vois pas le pire. D'ailleurs, moi, je ne crois pas qu'il soit judicieux toujours de convoquer le pire. Je crois que personne n'a intérêt à ce que le pire se produise, parce que le pire ne laissera personne indemne. Il faut que nous soyons responsables, que nous sachions que nous sommes dans un contexte qui est très agité, dans notre sous-région, mais au-delà, au niveau même continental, voire mondial, que nous faisons face à des défis qui sont des défis sécuritaires. Nous faisons face à des défis de développement. Nous faisons face aussi à des défis liés aux besoins de la jeunesse, aux espoirs de cette jeunesse sénégalaise. Quand on vous dit que nous avons 75% de la population du Sénégal qui a moins de 25 ans, ça veut dire que notre population est essentiellement jeune. Cette jeunesse mérite d'être prise en charge. Elle mérite d'être éduquée. Elle mérite d'être formée. Elle mérite qu'on lui parle dans un langage qu'elle comprend pour qu'elle soit justement un levier de développement, qu'elle ne cède pas au désespoir, qu'elle ne pense pas que la seule solution, c'est de ces aventures périlleuses, à travers des embarcations de fortune, parfois maritime, parfois terrestres et même aériennes. Non, il faut appeler cette jeunesse sénégalaise à se dire qu'il est possible. Moi je pense que le conseil, si on peut parler de conseil, mais c'est plus un appel. Un appel donc à la paix, un appel à la sérénité, un appel aussi, il faut le dire, à une élection présidentielle calme, transparente, inclusive. Nous l'avons dit, inclusive, démocratique et transparente. Un appel aux acteurs politiques comme non-politiques d'ailleurs, aux citoyens. Un appel pour dire que le processus électoral doit être un processus transparent, qui doit être mené de bout en bout pour que le Sénégal soit présent au rendez-vous du 25 février 2024. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le Sénégalais. Ce qu'on appelle le Sénégalais, c'est le bon. Ce qu'on appelle le Sénégalais, c'est qu'on entend et qu'on entend le Khilifa. J'ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit le Khilifa. C'est le bon, c'est le bon. Mais c'est le bon. C'est le bon. Parce que ce qu'on peut faire, c'est le bon. C'est le bon. Il ne peut pas le bon, ce soit, c'est le bon. Ce qu'on appelle le bon travail sans que les gens reviennent dans le discours. On entend que ce qu'un Khilifa dit au Sénégal, il n'a pas le bon. J'ai tout à l'heure, il a dit qu'il a 400 hectares de baïs et des douleurs sénégalais. Et il a fait un billet de ma part et la part de la famille. Il a dit que c'est Mandou. Ceci est le même temps qu'on a fait en politique. Il a besoin de faire des gens de la tête. Il a dit que Mandou est le même temps de faire des choses. Il a dit que c'est le même temps qu'on a dit. Il a dit que c'est le même temps qu'on a dit. Il a dit que c'est le même temps que c'est le même temps qu'on a vu le Sénégal. Dieu nous a éteint et nous nous a éteint. Et si on regarde les réunions, nous nous a dit qu'il y a un terrorisme, qu'il y a des gandais, qu'il y a des attaques, mais c'est ça, nous avons tout ça, nous avons tout ça. Pourquoi nous devons le faire? Nous devons faire une bonne idée, car nous devons faire une bonne idée. Et nous devons le dire, nous devons faire une bonne idée, nous devons faire une bonne idée, mais surtout, nous devons faire une idée de son sénégalais. Ce qui nous devons faire, c'est le développement, mais il ne faut pas se battre, il ne faut pas se battre, parce que cela n'est pas une autre chose. L'appel, je me suis rendu compte, la décision que nous avons fait, c'est qu'il n'y a pas de l'élection présidentielle. Je lui ai félicité. Moi, justement, moi, d'abord, je lui ai dit pour lui faire une élection. L'élection, elle est venue, c'est l'élection où il y a, 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 quand il y a des projets de loi, l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il faut faire, et tout le monde.